On ne peut plus royaliser sur le roi, on ne peut pas être plus démocrate que le peuple. Très intéressant. Et justement, on va continuer avec vous sur l'abstention. Parce que vous, vous rejetez par exemple le lien qui a été établi entre abstention forte et échec de la droite. Oui, en fait, les commentateurs depuis hier soir se sont dit, mais finalement, c'est parti d'un postulat, la France est très très à droite. Et quand on regarde le résultat des urnes et qu'on fait l'addition de toutes les droites, on arrive à à peine plus de moins de 35%, disons, de 33 et moins de 35. Donc, il y a un bug. Alors, comment ils ont expliqué ce bug ? D'abord, ce serait la faute de la droite. Alors, Marine Le Pen, c'est comme ça. Elle n'a pas forcé son talent, d'abord parce qu'elle est très légitimiste. Elle pense que le président de la République doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Ensuite, elle aurait un manque d'ambition assez caractérisé. Et puis, elle, finalement, elle serait partie en vacances parce qu'elle aurait été fatiguée par la présidentielle. Moralité de l'histoire, elle serait passée de la seconde, la deuxième à la troisième place. Ensuite, le problème des alliances, c'est-à-dire que LR, on le sait bien, considère qu'il ne veut pas s'allier à ce qu'il appelle l'extrême droite. Ensuite, à la droite de la droite, précisément, il y a une sorte de tout à l'égo qui règne, c'est-à-dire qu'Éric méprise Marine, Marine veut se venger d'Éric. Bref, tout ça ne donne pas vraiment une dynamique d'alliance, on a bien compris. Ou alors, ce serait la faute des abstentionnistes. Et ces abstentionnistes, finalement, ils diraient... Alors, les commentateurs disent quoi pour expliquer que la droite serait majoritaire dans les têtes et très faible dans les urnes ? Ils disent, regardez, le grand emplacement est déjà visible dans les urnes, justement. C'est vrai que la NUPES a mis en avant un argument un peu communautariste. Mais en fait, quand on regarde les fameux centres de vote dans les quartiers populaires, finalement, l'abstention a été massive. Ensuite, l'individualisme, c'est l'argument aussi qu'a développé Charlotte. Probablement qu'il y a ce phénomène qui est là, très, très important. Mais aller jusqu'à dire, ce que j'ai entendu, que le peuple, finalement, se désintéresse totalement de son pays. Bon, le jour où le peuple sera aussi individualiste que les classes dirigeantes, ça sera... Vraiment, on aura fait un grand pas. Alors, pour vous... Effectivement. Alors, pour vous, le paradoxe, ce n'est pas que la droite soit majoritaire dans le pays et minoritaire dans les urnes ? Non, je ne pense pas. Je pense que l'idée que la droite, enfin, par ce postulat que la France serait à droite, à mon avis, est plutôt un leurre. Il y a bien un paradoxe. On en a beaucoup parlé ici et finalement, on s'est rendu compte que c'est un leurre. Oui, mais si on se resouvient des analyses assez brillantes d'Éric Zemmour, il a pointé un certain nombre de... Enfin, il a mis en évidence un certain nombre de, disons, de convictions très profondes qui sont partagées par une écrasante, peut-être 70% du peuple français. Ça, c'est vrai. Mais ça me semble plutôt, je traduis davantage, comme étant la France, dans la majorité des Français, est plutôt contre la mondialisation. Et pour comprendre qu'elle est plutôt contre la mondialisation plutôt qu'à droite, il faut expliquer que la mondialisation, il faut rappeler que la mondialisation, c'est comme Janus. C'est un dieu à deux visages, finalement, la mondialisation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez une mondialisation économique, c'est la liberté de circulation des capitaux et des marchandises, et vous avez une mondialisation, on peut dire, culturelle et démographique, c'est la liberté de circulation des personnes. Et quand on regarde les chiquiers politiques et quand on regarde même la sortie des urnes, on se rend compte que la mondialisation, finalement, elle est omniprésente, alors même qu'elle est très faible dans les têtes, finalement, dans les têtes de l'électorat. Bon, c'est évident pour Renaissance, qui est à la fois attachée à la mondialisation des biens, des services et aussi des personnes, mais la NUPES, on se dit, bon, la NUPES est complètement alter-mondialiste, elle est contre la mondialisation. Effectivement, elle est capable d'aller contre les traités pour défendre le pouvoir d'achat, pour défendre les services publics, pour défendre l'environnement, etc. Mais ça passe sous silence le fait que la NUPES est totalement favorable, disons, à ce qu'on pourrait appeler la mondialisation culturelle. Elle est favorable au wokisme, qui est une mondialisation, à sa façon, qui est importée, en tout cas, elle ne voit aucun problème à l'islamisation et la ré-islamisation des banlieues. Et elle est évidemment favorable à la mondialisation démographique, la libre circulation des personnes, les migrants, la créolisation, etc. Alors, le RN ou Reconquête, par exemple, ils ont l'air, eux, et ils n'ont pas l'air, ils sont aussi absolument hostiles à cette mondialisation, disons, culturelle et démographique. Ils veulent protéger les frontières, ils veulent empêcher les flux migratoires et ils veulent maintenir, et ils ont raison, l'identité et l'intégrité de la France. Oui, sauf qu'ils ne sont pas vraiment contre la libre circulation des capitaux, ils ne sont pas vraiment contre la mondialisation des marchandises. Ils veulent, par exemple, ils ne demandent pas de protectionnisme, ils ne disent pas qu'il faut cesser de rembourser la dette, ce qui est, à mon avis, un lien très étroit avec ce mécanisme de libre circulation des capitaux. Donc, vous voyez, finalement, il y a une formation politique qui est pour toute la mondialisation, il y a l'UNUPS qui est pour une partie de la mondialisation, et il y a la droite de la droite qui est pour une autre partie de la mondialisation. Mais tout le monde est pour la mondialisation, et probablement, les Français sont tout à fait contre. Alors, troisième question. Pour vous, l'offre politique est incomplète et décevante, et c'est ce qui expliquerait l'abstention ? Vous savez, c'est quand même difficile, Christine, de faire parler 52% et plus, d'ailleurs, des Français qui ont choisi de se taire au plan électoral. Seule chose qu'on peut dire, déjà, pour commencer, c'est que s'ils ne se sont pas prononcés, c'est probablement qu'ils ne sont pas non plus ravis de l'état du pays, et c'est probablement qu'ils ne se reconnaissent pas ou qu'ils ne sont pas vraiment enthousiasmés par l'offre politique. Je pense, pour ma part, que s'ils s'abstiennent, ça a été dit d'ailleurs précédemment, à juste titre, c'est qu'ils ont bien la claire conscience que dans les conditions actuelles de la mondialisation, le pouvoir politique de la République française est totalement paralysé, en fait, est mis en échec. Enfin, on peut agir, mais de manière absolument millimétrique. C'est une sorte de volontarisme de saut de puce. On peut déplacer une virgule à droite à gauche, on n'a pas pu faire grand-chose de plus. Et en fait, je pense qu'ils sentent aussi, confusément, que l'offre politique anti-mondialisation, finalement, n'est pas une offre politique ni cohérente ni sérieuse. C'est-à-dire ? Si on veut traduire ce que je dis avec l'axe droite-gauche, disons, on pourrait dire qu'il y a un trou dans la raquette démocratique en France. Il n'y a pas une gauche qui soit, disons, anticapitaliste, ou en tout cas qui soit keynésienne, comme ça, qui voudrait du protectionnisme, par exemple, donc protéger les frontières économiques, pouvoir relancer l'investissement, l'industrialisation, et qui sera en même temps contre l'immigration, et qui serait pour rétablir l'ordre. Ça, ça n'existe pas, en fait. Et ça existe en Scandinavie. La social-démocratie scandinave, justement, comme dit M. Mélenchon, elle, elle a déferlé dans les urnes. C'est exactement le programme qu'elle a proposé, et ça a tout emmené sur son passage. Alors, les avantages de proposer une offre politique nouvelle de ce type seraient multiples. D'abord, ça consisterait à faire, je vous signale, ce qu'Emmanuel Macron a fait avec les pro-mondialisations, c'est-à-dire les réunir. Il faudrait probablement faire avec les gens qui sont contre la mondialisation, dont je pense qu'ils sont très largement majoritaires dans le corps électoral, les rassembler. Pour l'instant, ils sont absolument incompatibles. Ce qui fait qu'il y aurait une addition. Si on additionne toutes les forces de droite, on l'a dit, hier soir, on arrive à 33-34%. Si on additionne la NUPES, alors ça fera bondir, évidemment, mais la NUPES est en partie contre une partie de la mondialisation, on additionne la NUPES, le RN reconquête, on est à 48,6%. Mais il reste 52% d'abstentionnistes. Donc, à mon avis, le réservoir politique est énorme. Mais surtout, on aurait, plus intéressant encore, une offre politique qui pourrait être à la fois une offre politique de rupture, qui penserait la rupture avec un système, et en même temps, qui ne serait pas nécessairement une offre politique radicale. Parce qu'aujourd'hui, et ça a très bien été démontré par Dimitri, quand on se plaint des effets délétères de la mondialisation, à juste titre, comme le fait M. Mélenchon, on propose des choses totalement excessives, des choses qui sont confiscatoires, par exemple, voire même qui encouragent la pauvreté. Quand on se plaint des flux migratoires, on faim. Effectivement, on a raison de ne pas se mettre la tête dans le sable et de ne pas voir que l'assimilation a en partie échoué, mais on refuse aussi de voir que l'assimilation a en partie réussi. Bref, il y aurait, je pense, le moyen de faire en sorte que les Français descendent de leur aventin électoral. En 494, la plèbe s'est retirée sur le mont Aventin à Rome et a refusé de participer aux jeux politiques. Et puis, je pense que les Français comprennent ce que dit Bossuet lorsqu'il dit que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes, en réalité. Voilà, on ne peut pas vouloir une partie des effets de la mondialisation et pas toutes les causes. Sous-titrage Société Radio-Canada